Un circuit électrique est constitué de plusieurs composants électriques associés ensemble. Les montages peuvent être simples ou complexes. Les composants utilisés dans les circuits simples sont des dipôles. Un dipôle, c'est un composant électrique muni de deux bornes qui sont connectés au reste du circuit. Au lycée, on ne rencontre quasiment que des dipôles. Les dipôles sont représentés par des symboles internationaux normalisés. Il existe deux types de dipôles qu'on va utiliser au lycée, les générateurs et les récepteurs. Les générateurs transforment l'énergie chimique, parfois mécanique ou lumineuse, en énergie électrique qu'ils transmettent aux composants qui sont dans le circuit. Il existe plusieurs types de générateurs. Les générateurs de tension, les générateurs de courant. Ces deux types de générateurs délivrent un courant continu. Et puis on a aussi des générateurs de tension alternative. Cela délivre un courant alternatif. Les générateurs de tension peuvent être des sources idéales ou des sources réelles. Quelle est la différence entre une source idéale et une source réelle ? Une source idéale a une tension UPN, comme positif et négatif, qui est constante à ses bornes, quelle que soit l'intensité du courant qu'elle débite. Voilà le symbole généralement admis pour une source idéale de tension. Et parfois, on place le G pour générateur à l'intérieur du symbole. Une source réelle a une tension UPN qui dépend de l'intensité du courant, c'est-à-dire la charge qu'il y a dans le circuit. Lorsque l'intensité débitée augmente, la tension à ses bornes diminue. La source réelle communément utilisée est la pile. Les récepteurs transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Voici quelques exemples de récepteurs qu'on trouve communément dans les circuits électriques. Un conducteur ohmique, appelé aussi résistor, a une résistance R. Le réostat est l'équivalent d'une résistance réglable entre 0 et R. Ces deux récepteurs transforment l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur. On rencontre aussi souvent des lampes qui transforment l'énergie électrique en énergie lumineuse et énergie thermique. Des moteurs qui transforment l'énergie électrique en énergie mécanique et énergie thermique. Des diodes qui laissent passer le courant uniquement dans un sens. Des DEL, des diodes électroluminescentes, qui laissent passer le courant dans un seul sens et s'allument lorsqu'elles sont traversées par un courant. On place généralement aussi un ou plusieurs interrupteurs dans le circuit. Voici le symbole de l'interrupteur ouvert, qui ne laisse pas passer le courant. Et le symbole de l'interrupteur fermé, qui laisse passer le courant. Voici ce qu'il faut retenir. Un dipôle est un composant électrique muni de deux bornes connectées au reste du circuit. Les générateurs fournissent l'énergie électrique au circuit. Les récepteurs transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Voici les symboles des principaux générateurs utilisés au lycée et les symboles des récepteurs utilisés.